Madame Marine Ouellin-Mann. Oui, j'aurais souhaité, mais je n'étais pas là pour la prise de parole, donc en fait mon argumentaire va reprendre, puisqu'il conteste beaucoup du fondement de l'article 1, donc je soutiendrai l'amendement de mes collègues communistes. Cette loi est dangereuse parce qu'elle place un fondement, un principe général, qui est le premier principe, qui est le secret des affaires. Et il ne conçoit alors que des exceptions à cette loi, alors même qu'il me semble que nous avons vu dans l'évolution des affaires, en particulier récente des multinationales, la difficulté de faire prévaloir l'intérêt général, en particulier lorsqu'il s'agit de pratiques fiscales frauduleuses, l'impact sur la santé, l'environnement, mais aussi l'intérêt des salariés. C'est donc une logique inverse qui devrait s'imposer, à savoir définir le cadre du secret des affaires, là où il est légitime, c'est-à-dire dans le champ des acteurs économiques concurrentiels. C'est dans cet esprit d'ailleurs que bon nombre d'amendements qui sont présentés à cet article, s'ils n'étaient pas supprimés, ont été déposés notamment par mes collègues socialistes. Mais je souhaite aussi insister sur un second point qui est majeur, c'est qu'on a voté une loi importante le 23 mai 2017, qui est la loi sur le devoir de vigilance. Et on voit bien qu'à travers la loi sur le secret des affaires, sur toute une série de sujets clés, cette loi qui était une véritable avancée va être mise à mal. C'est d'ailleurs, ça pose tout le débat, dit de subsidiarité, puisque la directive ne doit pas affaiblir les protections nationales, mais au contraire répondre aux trous béants qui peuvent exister. En tout cas, la loi du secret des affaires ne saurait servir de justification aux entreprises pour ne pas publier de façon exhaustive et transparente, accessible et sincère, les informations requises au titre de la loi de vigilance. La seconde préoccupation est que les personnes qui sont visées par la loi de vigilance, qui devaient être protégées, ne doivent pas être menacées ou fragilisées par la présente loi. Or, le texte actuel de cet article les menace. C'est dans cet esprit que je demande sa suppression et en tout cas que je défendrai toute une série d'amendements, notamment celle du groupe socialiste.